La famille s'agrandit. Deux ans après s'être dit oui pour la vie, Louis et Marie Ducruet, qui a récemment affiché son baby bump sur la toile, seront bientôt les parents d'une petite fille. Nos mamans respectives sont aux anges, avait d'ailleurs confié la future maman, dans les colonnes de Gala, jeudi 29 décembre 2022. Et Stéphanie de Monaco, sa belle-mère, sera certainement ravie de faire découvrir à sa descendance le rocher et notamment le quartier de Fontvieille, situé à l'extrême ouest de la Principauté, où elle réside depuis quelques années. La petite sœur de la princesse Caroline et d'Albert II, qui a célébré son 58e anniversaire le 1er février, a élevé ses trois enfants, Louis, Pauline et Camille, entreront, dans les Alpes du Sud, et l'arrière-pays niçois. Après avoir sauvé deux éléphants, elle a un temps campé sur les hauteurs de Monaco, dans le domaine de Fontbonne-Jouxtant la ferme de Rocagelle. Au cœur du maillage caritatif de la Principauté, accompagnant régulièrement son frère aîné à des inaugurations, elle conserve des bureaux dans le palais. Mais c'est dans un duplex de plusieurs centaines de mètres carrés, avec vue sur le port de Fontvieille, qu'elle a finalement décidé de s'installer. Lors du tout premier confinement, en avril 2020, la princesse avait d'ailleurs donné rendez-vous en bas de son immeuble à une équipe de Monaco Info pour évoquer le 15e anniversaire de la disparition de son père adoré Régné III. Supérieure à supérieure à retrouver ici les hommes qui ont marqué la vie de Stéphanie de Monaco Stéphanie de Monaco bien entourée dans son duplex, à l'ouest de Monaco à 58 ans, Stéphanie, quoique très discrète sur sa vie privée depuis son deuxième divorce d'avec l'acrobate portugaise Adam Lopez Perez, en 2004, n'y vit pas seule. Si elle a abrité ses trois grands-enfants au plus fort de la pandémie, retrouvant ainsi la joie des tablées familiales, la princesse continue de partager son appartement. Dans un entretien avec elle au Monaco, en novembre dernier, Camille, la plus jeune de ses filles, a confié qu'elle vivait toujours avec sa mère, son modèle. Nous sommes très proches et nous partageons au moins deux à trois dîners par semaine. Mon frère Louis nous rejoint le vendredi soir. Si est-il un must ? Souvent, je l'amadoue pour qu'il nous prépare des lasagnes, mon plat préféré, a expliqué la jeune femme de 24 ans, très active sur ses réseaux sociaux. Si Camille et Gottlieb est aujourd'hui amoureuse, son cœur appartient encore un peu à maman. Dans le même entretien à Elle au Monaco, elle a déclaré toute son admiration que lui inspire Stéphanie. Ma mère fait preuve de dynamisme dans tout ce qu'elle entreprend. Elle a encore plus d'énergie que moi, et pourtant, je ne manque pas. Si est-il une vraie pile énergisante ? Ma mère déciderait d'ouvrir une boulangerie, je serais à ses côtés dans l'aventure. Elle bâtirait un château de sable, je le défendrais comme si c'était ma forteresse. Crédit photo, Bruno Bébert Crédit photo, Bruno Bébert Sous-titrage ST' 501